Vous insistez sur ce point, pas question de négocier avec les terroristes ? Non, on ne négocie pas. Il n'y a pas un centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien à 1 franc du contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. La guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas seulement une guerre physique. Parce qu'avant, c'était l'argent, la palabre, un peu de guerre physique. Mais il y a le cerveau qui doit travailler. S'il n'y a pas l'intelligence des situations et des solutions, on ne s'en sortira jamais. Vous allez mettre toutes les bombes, bombarder tout le nord, ça ne marchera pas. C'est pourquoi ceux qui veulent nous pousser à aller faire la guerre à Kidal, je dis mais il se trompe complètement d'interlocuteur. Vous allez bombarder Kidal, mais qui va mourir, c'est des innocents. Mais ceux qui mettent les feuilles là, ils n'auront rien. Ils vont grouiller à aller se cacher, ou d'autres vont venir palabrer avec les gens avant moi. Le reste de la population va souffrir, vous allez tuer des innocents. C'est pourquoi il ne faut pas compter uniquement sur la force. Il faut compter sur l'intelligence.